Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au Gymnase du Suaps pour ce match au sommet ce soir. Oui, c'est l'affrontement de l'année, les historiens et historiennes contre les géographes. Le retour du match du siècle, un an après la tonitruante victoire des géographes 44 à 38. Les deux équipes sont prêtes, elles vont bien se préparer à faire leur entrée. Juste avant tout, quelques remerciements. Merci d'abord au Suaps de nous prêter le gymnase ce soir. Merci à Le Mans Université qui soutient financièrement ce projet. Merci au studio d'être présent, à la percée de l'histoire aussi qui sont quelque part là-bas. Et puis merci à l'AEH, à l'AGM, sans qui tout cela n'est pas possible. Et à Rodrigue, notre photographe officiel, qui est là ce soir. Alors, mesdames et messieurs, il est temps, après des années, des décennies, des siècles même de rivalité, de provocation, il est temps qu'une nouvelle fois se règle cette opposition. Et c'est ici, ce soir, que cela va se dérouler. Depuis un an, les historiens et historiennes préparent leur revanche, pendant que les géographes veulent asseoir leur domination. Et d'ailleurs, on va tester un petit peu l'applaudimètre dans la salle ce soir. Je vais demander d'abord aux géographes qui sont présents, de faire un maximum de bruit. Et maintenant, pour répondre, je vais demander aux historiens et historiennes ce soir, de faire un maximum de bruit. Et je vais vous demander maintenant, à toutes et tous, de vous lever et de vous préparer pour l'entrée des joueurs et des joueuses. Nous allons commencer par les grands vainqueurs de l'année dernière, l'équipe des géographes. Ils ont accepté de revenir alors que rien ne les y obligeaient. Ils ont montré l'année dernière tout leur talent. Mesdames et messieurs les supporters des géographes, venus en ombre ce soir, je vais vous demander un tonnerre d'encouragement pour votre équipe, celle qui défendra vos couleurs. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever et d'accueillir l'équipe des géographes. La Meuse ! A commencer par son numéro 10, Antoine Poirier ! Le numéro 9, Lucas Dumont ! Le numéro 13, Camille Péan ! Le numéro 8, Julia Cruchet-Langlais ! Le numéro 8, Yoni Benaster ! J'ai une hésitation, pardon ! Son famille, il est chifre ! La numéro 4, Julie Tremoureux ! La numéro 6, Mathilde Gorge ! La numéro 5, Anna Morin ! Les joues d'accrocher ! Le numéro 82, Guillaume Beauille ! Le numéro 84, Le numéro 4, Samy Nesser ! Le numéro 80, Guillaume Paysan ! Le numéro 12, Maxime Petitjean ! Le numéro 83, Alari Cazzo ! Le numéro 11, Théo Hervé ! Et enfin, le coach de cette équipe, Gabriel Nicolas ! Quelle équipe ! Quelle équipe des géographes ! Magnifique ! Quelle ambiance ce soir pour vous, les gars ! Ça fait plaisir ! On va faire entrer aussi, entre les deux équipes, les arbitres de cette rencontre, j'aimerais un maximum d'applaudissements pour eux ! Maëlle Mokan ! Et sa collègue ce soir, Jade Pointu ! On a également à la table de marque, Ulysse Murguet et Ervan Boucher ! Bravo les gars ! Applaudissements 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 Maintenant, c'est au tour de vos adversaires de pénétrer sur ce terrain. Ils ont à cœur de montrer à leurs supporters que l'année dernière n'était qu'un accident. Je vais donc désormais demander aux historiens et historiennes de se préparer. Et je vais vous demander de mettre le feu pour soutenir votre équipe qui défendra ce soir l'honneur du département d'histoire. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour la seule, l'unique, la légendaire, la Blue Block Team ! A commencer par ce numéro 9, Néo Gousset ! La numéro 1, Emma Bavi ! Applaudissements Ah, Emma ! Désistement ! Pourquoi vous laissez la porte fermée aussi ? La numéro 2, Shana Golupo ! Applaudissements Le numéro 3, Nathan Gaïa ! Applaudissements Le numéro 6, Léo Gaudry ! Applaudissements La numéro 7, Colombe Doiteau ! Applaudissements Le numéro 8, Lucas Palamont ! Applaudissements Applaudissements Le numéro 6, calendarié. Applaudissements Le numéro 13, Vincent Villemain ! Applaudissements Le numéro 15, Virval Tremblant ! Applaudissements La numéro 17, Eva Baguelin. Le numéro 18, Kylian Koyer. Le numéro 33, Mathieu Brière. Le numéro 87, Elias El-Asnaoui. Les historiens qui sont coachés par Gabin Sozin. Mais également par l'icône du département d'histoire, Anne-Sophie Lagarde. Les joueurs et joueuses vont se préparer à s'affronter dans ce match d'anthologie. Nous allons juste rappeler les petites règles de ce match. Puisque c'est un match de basketball classique, mais avec quelques petites particularités. Le premier et le troisième carton se feront avec deux joueuses sur le terrain obligatoirement. Et le deuxième et quatrième carton se feront avec une composition d'équipe libre. Bon match à toutes et tous, joueurs, joueuses et supporters ! Bonsoir à tous, bienvenue à ce match opposant la faculté d'histoire, la faculté de géographie. Moi c'est Paul, je vous présente Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Paul. Bonsoir à vos commentateurs sur ce match en live sur Twitch. Apparemment c'est un match retour, nous n'avons pas commenté le match allé. Le match a été gagné par les géographes 44 à 38. C'était un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fautes aussi. Et une qualité technique parfois peu élevée. Exactement, mais beaucoup d'envie pour les deux équipes. On sent une vraie rivalité sur le terrain. Il y a un très bon esprit, il y avait une ambiance de folie vraiment. Il y avait 160 spectateurs, il y avait un avantage aux historiens sur ce terrain là. Et je vous confirme ce soir, les historiens sont très 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 nombreux. Quoique est-ce que je me gour je ne sais pas. Je pense que c'est les historiens les plus nombreux ce soir quand même. Ça a l'air Paul, ça a l'air. Après il peut y avoir beaucoup de joueurs, ça ne fait pas la qualité d'une équipe. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Apparemment il y a quelques bons joueurs. Lors du match allé, le géographe Lucas Dumont apparemment, qui était au-dessus du lot. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va voir ce que ça va donner ce soir. Petit rappel des règles peut-être. Une fille obligatoire sur le terrain pour le premier et troisième quartan. Puisqu'on part sur quatre quartans de dix minutes. Tout à fait. Les deuxièmes et quatrièmes quartans seront libres, comme l'a dit le speaker. Et vous aurez droit à une pause à l'émitant, comme d'habitude, évidemment dans un match de basket. Exactement. A priori, lors du premier match, les géographes avaient pris énormément d'avance lors du premier quartan. Et puis les historiens ont recollé petit à petit, mais c'est une courte défaite de 6.44 à 38. Donc on va voir un petit peu si ça sera plus équilibré dès le premier quartan. On l'espère. Que ce soit serré jusqu'au bout. Ce qu'on a vu, en tout cas, les joueurs sont chauds. On a eu le temps d'observer et on peut vous dire que les deux équipes sont déterminées. Dans peu de temps, nous aurons la composition des deux cinq majeurs des équipes. Allez, on a déjà un commentaire sur Twitch, Paul. Quelqu'un qui nous dit « Go l'histoire ». Allez, les derniers ajustements. À mon avis, on va voir un beau match de basket, Paul. J'aperçois même un trophée à gauche, prêt à être grandis. J'aperçois effectivement un petit trophée. On peut aussi reconnaître, côté géographe, les maillots de la Chapelle Saint-Aubin, club local. Exactement. On les remercie, mais c'est évidemment pas la Chapelle Saint-Aubin qui joue ce soir. Et les historiens qui font d'eux-mêmes. Le public a l'air plus chaud pour les historiens. Il y a même des pancartes. Un vrai match de play-off. Une revanche, on pourrait dire même un derby pour cette faculté. Pour ces facultés. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe sur le terrain pour ceux qui ne connaissent pas forcément le basket. On va essayer d'être assez ludiques. Cinq joueurs de chaque côté. Là, vous avez entre deux. Les joueurs vont se disposer autour du cercle central. Voilà. Chaque équipe va jouer. Les deux premiers cartons vont attaquer sur un panier. Puis, on va échanger les paniers pour la deuxième mi-temps. Voilà. Deux arbitres pour ce match. Ok, nous avons Vincent Villemin. Nous avons Ilias notamment. Alors Paul, quelqu'un qui nous demande si les géographes sont bien en rouge. Tu confirmes ? Les géographes sont bien en rouge. Je confirme. Allez, entre deux. Entre deux, entre Vincent et Alaric. C'est le début de ce match. Possession pour les géographes. Allez, une première passe. Voilà. Une interception directement pour les historiens. Ça remonte le ballon. Les supporters qui sont là. Allez, ça joue. Pas de flotte. Alors, j'ai pas vu. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé, Paul, au niveau du marché peut-être ? Visiblement, nous avons eu un marché de sifflet. Allez, au basket. Pas plus de deux pas. On peut en accorder un troisième lorsqu'on réceptionne le ballon pendant la course. Le jeu est assez organisé. Ça joue collectif. Un premier shoot. Et c'est raté avec la planche. Les deux équipes se cherchent. Ah, presque. Allez, on attend toujours le premier panier du match. Les géographes qui attaquent. Avec Antoine Poirier, très bon joueur, très présent, habile techniquement. Et possession rendue aux historiens. Allez, ça pousse au niveau des supporters. Shoot à trois points. Ça rentre. Bien joué. Première panier du match pour les historiens qui ouvrent le score. Allez, la montée de balle pour les géographes. Numéro 8, Suliac, Cruchet, l'anglais. Ballon conservé. Le shoot de Suliac raté. Un peu court. Le rebot offensif. Un nouveau shoot à trois points. Elle n'est pas en réussite pour l'instant déjà. On peut peut-être l'enconseiller d'aller plus à l'intérieur et pas forcément chercher la position à trois points. En one. Elias, très présent ce début de partie sur les deux premières actions. Le panier avec la faute. Donc, on rappelle un seul lancé franc quand le panier est marqué. Alors, c'est l'équipe qui défend, qui a davantage sur le rebond. Pour les lancés francs, ce sera l'inverse lorsqu'il y aura faute pour les géographes. Pour l'instant, en one et lancé franc pour Elias. Elias, très bon joueur a priori. qui est nouveau cette année. On nous indique qu'il est très technique et hargneux. On voit ça dès le début de ce match. On voit ça dès le début de ce match. Allez. Ah, gamelle. Rebond pour les géographes qui attendent toujours d'ouvrir le score de leur côté. Allez. Lucas Dumont. La feinte. Belle passe à l'intérieur. Et l'interception pour les historiens. Ça part en contre-attaque. Attention, la relance. C'est contré, Paul. Bien joué, bien joué. Bon retour défensif. Bon retour défensif. Allez, la blue block team. Parce qu'on dit les historiens, les géographes. Mais les historiens, c'est la blue block team. Et puis les géographes, c'est la meute rouge. Alors la blue block team, pour information, en référence au manga. Excuse-moi Mathieu, je me permets de te couper. La meute rouge, il s'agit des géographes. Les historiens sont en blanc. D'accord. Eh bien, autant avoir l'information maintenant. Elias pour le joute. Allez, la contre-attaque. La belle tentative à l'intérieur de la part des géographes. Premier lancé du match pour Lucas Dumont. Lucas Dumont, on rappelle 16 points lors du match précédent. L'un des meilleurs marqueurs de l'équipe. Le meilleur joueur techniquement très bon pour l'équipe des géographes. Premier panier du match. Allez, peut-être le 2 sur 2. Alors on espère pour eux. 2 sur 2. On peut lui faire confiance sur les lancers francs, il est calme. Il est confiant. Un beau geste, un beau shoot. Allez, la blue block team. Donc les historiens, le crossover. Ça ressort à 3 points, le shoot. Et le sous-marin, le airball. Chote peut-être un peu rapide de la part des historiens. Oui. On va pas lui en tenir rigueur. Il a déjà marqué à 3 points tout à l'heure. Donc c'était quand même un bon shoot. Nous ne le qualifierons pas tout de suite de James Sarden des historiens. C'est l'occasion pour les géographes de revenir un peu au score. Allez, Lucas Dumont qui monte le ballon. Dommage, il est venu s'enfermer sous le cercle. Allez, Lucas Dumont, la remise en jeu. En ligne de fond. Ah oui, c'est bien démarqué. Ah, dommage. Le beau contre de la part des historiens. Guillaume Bailly contré. Et balle au géographe. Balle au géographe. Allez, Théo Hervé. La remise en jeu, Lucas Dumont. C'est court. Ah, le rebond offensif presque. Dommage pour le rebond offensif. Attention, retour. Et le panier. La contre-attaque à deux de Mathieu Brière. Il faut être vigilant sur les historiens. Ils en veulent dans une partie. Attention, la contre-attaque. Ah, presque. Bien revenu défensivement. Le shoot à trois points. Les shoots en première attention aussi loin, malheureusement. Quand ça rentre, c'est beau. Le jeu qui s'active un petit peu. Le rythme qui s'accélère. Et oui. Les historiens qui prennent le large sur ce début de rencontre offensivement pour l'instant, ils ont le dessus de l'intensité de leur côté. Alors, on n'a plus le score. Je crois qu'il y a un petit problème au niveau de la table de marque. Contre-attaque. Je vois un 9-2, moi, de mon côté. Sur le live, vous n'avez pas plus de score. Je vous le dis, 9-2 pour l'instant. Non, oui, mais ce n'est pas 9-2 ce que j'ai un peu suivi. Non, ils vont remettre ça comme il faut. On continue à regarder le match. Allez. Dommage, le shoot, le shoot pas maîtrisé. Allez, on espère qu'il corrige sa vite au niveau de la table de marque. Qu'est-ce score as-tu vu, Mathieu ? J'avais vu pas mal de paniers des deux côtés. Il me semble que la Blue Block Team, donc les historiens, sont repassés devant. Je crois même qu'ils ont toujours été devant. Ouais, c'était serré, ça s'est resserré. Allez, je ne sais pas si on attend la table de marque ou pas. A priori, temps mort pour les géographes. Temps mort demandé en tout cas. Accordé par les arbitres. C'est un temps mort de la part des géographes. Voilà, le score est revenu. Alors, a priori, 9-2. OK, vous avez eu une erreur, effectivement, sur le score. Le score s'est un peu emballé et il y avait bien une bonne avance de la part des géographes. Nous sommes donc à 9-2 dans ce début de partie. Les seuls points marqués de la part des géographes à l'instant sont le bon panier lancé de Lucas Duby. Si on ne peut pas mettre à 9, il a fait une erreur. Il n'a pas défendu sur le bord. Il n'avait pas défendu sur le bord. Continue, c'est bien, allez, allez. On a pas, vous avez de Monti qui mènent. C'est vraiment plus à l'armée d'enjeux. C'est lui qui va mener. Après, il va, pourquoi pas, lui aussi. Donc, si vous êtes deux en bas, le reste, ça peut partir devant. Là, on va essayer de trouver Lucas intérieur. Lucas, on poste. On peut faire des piques aussi, mais si tu te passes sur la petite boîte, on essaie de la mettre. Bien vu. Bloch à côté. Bloch étant écrit BLOCH. Nous ne sommes pas des historiens, Mathieu, mais je pense que c'est un historien. Marc Bloch ? Peut-être. Nous vous vérifierons et nous vous donnerons cette information à la fin du quartan. Bon, pour la BLOCH Team, apparemment, il y a pas mal de changements par rapport à l'année dernière. Beaucoup de nouveaux et de nouvelles. A priori, certains de leurs meilleurs joueurs de l'année dernière ne sont pas là. Ça ne les empêche pas de mener au score assez largement. Et l'an dernier, c'est les Géographes qui avaient creusé un écart important lors du premier quartan. C'est l'inverse cette année. Mathieu Bréard à la mène. Belle passe sous le panier. Belle passe de la part des historiens. Bien joué. Allez, 11-2, il faut réagir du côté des Géographes. On compte sur leur réveil. Un panier, c'est important là. Il faut marquer sur cette action. Il faut être présent au rebond offensif. On a l'interception. Il va falloir réagir pour la meute. Ils vont devoir se réveiller. Le shoot à 3 points. À vrai dire, je pense que c'était une passe, Mathieu. Allez, la contre-attaque. Voilà. Bon panier en contre-attaque de la part des Géographes du numéro 11. Numéro 11. Premier panier suite à une action. Théo Hervé. Mathieu Bréard. Telgo Raquet, à 45, il reprend la balle. Allez, il y a de l'espace là. Attention aux historiens de ne pas s'enfermer face à la défense des Géographes. Panier refusé. Oui. Changement. Changement pour les Géographes. Allez, Théo et Hervé Ligne de fond pour la remise en jeu. Lucas Dumont qui monte la balle. Lucas Dumont panier en première attention. Dommage pour lui. Allez, ça aurait pu faire recoller la meute rouge au score. Maintenant, il faut défendre, éviter de prendre des paniers. Oui, la possession est bien renie au Géographe. Les supporters en histoire qui donnent de la voix. Alors, je crois voir qu'il reste 32 secondes, mais je confirme qu'il reste 3 minutes 32 dans le premier quart temps. Tout à fait. Allez, ça crie défense du côté des supporters de la Blue Block Team. Attention. Ça joue par terre un peu de raffu. La balle récupérée par les historiens. Allez, faute d'un joueur des Géographes. Est-ce qu'on n'aurait pas des lancers francs, Paul ? Je doute qu'on soit déjà dans la pénalité. Je rappelle la pénalité au niveau des fautes. Cinq fautes d'équipe pour avoir les lancers francs automatiques. S'il n'y a pas une faute sur un panier, sinon c'est remise en jeu sur le côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, il y a des piquetis. Attention à la relance pour les Géographes. Sous le panier. En1. Le panier avec la faute. En1, Samin Nesser, bien joué. Ça va faire recoller les Géographes qui avaient besoin de ça. Et petite anecdote Ces points là font du bien aux statistiques de Samy Parce qu'il n'a marqué aucun point au match dernier Allez le lancer franc C'est très court le rebond pour la Blue Block Team Pour les historiens C'est reparti Ballon pour Elias Ah oui Belle passe malheureusement Allez ça continue Ça fait longtemps qu'ils ont marqué les historiens Le shoot à 3 points Elias Et ça rentre Il suffisait qu'on leur dise pour qu'ils reviennent avec un panier Deuxième panier à 3 points Pour les historiens Voilà l'écart à nouveau Au score le tir à 3 points Il faudrait peut-être insister à l'intérieur pour la meute rouge Ça a du mal à rentrer à l'extérieur Mais je pense qu'ils auraient beaucoup plus de réussite A aller chercher les fautes à l'intérieur Parce que les historiens font quand même beaucoup de fautes A chaque fois que la balle arrive dans la raquette Allez nouveau lancer franc Deux lancer francs à venir Pour Samy Nesser Un petit conseil pour Samy Il devrait prendre son temps lors des lancers francs Ça rentre Le shoot était un peu plus appliqué sur le deuxième Bien joué à Samy C'est reparti pour les historiens Allez Elias Et le tir à 3 points qui rentre pour Léo Gaudry Peut-être que ça va le mettre en confiance A priori Léo qui a connu un match un peu compliqué l'an dernier Attention à l'arrivée dans la raquette Et ça rentre avec la planche Beau panier de la part d'Antoine L'adresse qui commence à arriver pour les deux équipes Elias qui prend l'écran Attention à l'arrivée dans la raquette Bien joué Elias Magnifique On sent un peu plus d'aisance pour les historiens Définitivement Elias pour moi Mène l'équipe dans sa première mi-temps Marché Balle rendue aux historiens Marché de départ Il faut dribbler avant de faire le premier pas C'est vrai que c'est mieux si on ne veut pas se faire siffler 10 points d'écart quand même 10 points d'écart Mais je rappelle que l'an dernier Les géographes avaient pris une avance confortable Dès le premier quart temps Pour une courte victoire finalement Ça s'est resserré après Alors c'est Emma à la mène pour remettre la balle à Elias Exactement Emma qui est nouvelle cette année Attention à Elias de ne pas s'enfermer La belle défense Le numéro 10 contre-attaque tout seul Dommage Attention à la relance des historiens Allez le tir à 3 points Ballon rendu à la blue block team il me semble Je crois qu'on siffle une fois Exactement Une faute pour Samy Allez 3 fautes pour les géographes On rappelle qu'à 5 il y a des lancers francs Accordés à chaque nouvelle faute Ah dommage Belle défense Attention ici les géographes doivent bien défendre Elias Attention Elias dans la raquette Ça rentre Il est inarrêtable Il va falloir le bloquer Il a accès au panier Assez facilement Alors attention vous voyez le temps défini Il y reste 45 secondes 44-43 secondes Allez toujours du point d'écart Voilà le chrono qui n'est pas bon a priori sur le live Attention oui le chrono n'est pas bon Il reste 29 secondes en réalité Allez le ballon récupéré Elias Il va y aller Il va y aller Dommage Contré par l'arceau Ah la claquette presque Allez 10 secondes Il faut marquer pour les géographes Pour recoller au score Ça leur ferait du bien Sur le chope Sur le panier Et oui Bien joué Magnifique Fin du premier quart temps Premier quart temps Pour l'instant les historiens sont devant de 8 points Exactement Exactement l'écart qui n'est pas si élevé Plus d'adresse extérieure pour les historiens Mais les géographes sont quand même costauds à l'intérieur Ils ne doivent pas être si faciles que ça à bouger Pour moi les géographes sont justement plus physiques à l'intérieur Ils devraient continuer à jouer comme ça à l'intérieur Alors je vois sur le live Quelqu'un qui lui dit trop de fautes pour les géographes C'est vrai qu'ils sont devant au niveau des fautes Trois fautes à deux Les fautes sont remises à zéro A chaque début de deux quart temps Donc on rappelle qu'au bout de cinq fautes Lancer franc pour l'équipe adverse Pour l'instant aucune des deux équipes n'a été cela dit dans la pénalité On vous informe qu'à la fin du match Nous devons élire le meilleur joueur La meilleure joueuse également Le meilleur coach Et vous aurez le vainqueur Je vous laisse voter pour vos MVP dans le chat Nous nous en prendrons évidemment compte à la fin Voilà n'hésitez pas aussi à voter pour le meilleur commentateur Ah ça on voulait juger malheureusement On va pas se battre en live Allez le cri de guerre pour les historiens Faudrait essayer de maintenir l'écart Deux paniers à trois points qui leur ont fait du bien C'est vrai Je tiens tout de même à dire Que le cri des Spartiates pour des historiens C'est assez logique comme choix de cri de guerre Allez on espère que ça va rester serré jusqu'à la fin du match Pour l'instant le match est intéressant Je crois pas beaucoup à l'écart pour l'instant Je pense que ça devrait bouger Ça devrait bouger Chaque équipe a ses forces On a vu deux paniers à trois points Beaucoup de mobilité pour les historiens Mais comme je disais Chez les géographes Il y a de la taille A l'intérieur je pense qu'ils peuvent faire mal S'ils jouent là-dessus Lucas Dumont pour la remise en jeu Pour les géographes Allez c'est parti Pour le deuxième quart temps Lucas Suliak Pour mener le jeu La chute Le joueur va bien Il s'agit de Théo Hervé L'arbitre a un sifflé Le shoot C'est court Le rebond Il y a une belle bagarre De la barre des géographes Ils se battent bien Ils se battent bien Les géographes Il y a de l'envie Allez Faut être prêt A souvent le ballon Faites attention à vos mains Les enfants Le sol qui a l'air De glisser un petit peu Les géographes Persistent La bonne vieille technique Des basketeurs C'est de mettre de l'eau Ou à défaut de la salive Sous les chaussures Pour que ça accroche bien Malheureusement Nous n'avions pas le budget Pour des serpillères de terrain Allez La remise en jeu Les géographes Lucas Dumont Lucas Dumont Belle passe Ça c'est un petit peu Emmêler les pinceaux A l'intérieur Deux joueurs Qui voulaient réceptionner Le ballon C'est dommage L'attention était belle Ok c'est parti Pour Emma Qui mène le jeu Voilà Belle défense La contre-attaque De Lucas Dumont Pour ramener les rouges Lucas tout seul Ah dommage La faute Donc deux lancers francs À venir Allez Lucas Dumont Qui va essayer de ramener Son équipe À moins six Il a le talent Il a un bon shoot Lucas C'est fluide Et je crois qu'il est à deux sur deux Tout à l'heure Trois sur trois Deux lancers malheureusement Attention Ballon pour Emma Allez ça joue très loin du panier Pour l'instant Mathieu qui attaque le cercle C'est court rebond Pour les géographes Qui se débrouillent bien On se débute deuxième quart-temps Belle défense Attention à leur lance Malheureusement Campagne est loupée Oh j'aurais bien sifflé Une petite faute Sur cette action Ouais Allez Oh Lucas qui a hésité Oh il aurait peut-être dû y aller Allez les supporters Qui essayent de pousser leur équipe Sortie ligne de fond Un pied qui touche la ligne peut-être Oui 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 C'est Suliak malheureusement Qui est allé un peu plus loin Qu'il ne le fallait Allez Paul sur le live On se demande encore une fois Ce que c'est ce logo Sur le maillot des historiens Écoutez on veut bien Que vous cherchiez avec nous Nous aurons la réponse A la mi-temps Cette tête me dit quelques jours Attention Emma Allez photo offensive Alors si je ne suis pas mauvais Je crois que de mémoire Il s'agirait de James Naismith Le créateur du basketball J'en suis quasiment persuadé J'irai vérifier ça A la mi-temps C'était le petit point culture De Mathieu Effectivement C'est James Naismith Le créateur du basket Qui a étudié Et créé le basket A l'université de McGill A Montréal Allez la relance Pour les géographes Allez la défense Voilà Ça défend haut Mais il passe Il n'y a personne sous le panier Dommage Attention la deuxième Voilà Sur le deuxième coup C'était bon C'est bien joué pour Guillaume Guillaume Paysan Il est grand Il doit rester à l'intérieur Ils peuvent marquer des points Ils marquent des points à l'intérieur D'ailleurs Ils jouent plus à l'intérieur Ils recollent au score Oui mine de rien Depuis que nous avons parlé Je crois pouvoir vous dire Que les historiens N'ont pas marqué Depuis la fin Du premier quartan Nous sommes donc Pour l'instant Sur un 4 à 0 Pour les géographes Depuis la reprise Il n'y a pas d'opperche Pour savoir ce que le coach Des historiens leur dit Peut-être que nous en pouvons Nous intéresser aux maillots Je pense que Il y en a un qui shoot Vous bloquez le mec Qui vous laisse Je ne le connais pas Sur le surdunette Mais j'imagine Sur le premier Il est bloqué Le repos Il faut le sécuriser En attaque ça va aller On a tout le prénom C'est quelqu'un là Dans les commentaires En tout cas Au niveau des coachs Le coach historien S'habillé en costume On pourra lui décerner La palme Du plus beau costume Ce soir C'est vrai Mais le maillot Des yeux de Zayn Williamson Côté géographe A ma petite préférence Pour l'instant Allez on va repartir Après ce temps mort Balle pour les historiens C'est le moment pour eux De rappeler leur présence Dans ce match Ils ont fini un bon début de match Quand même Un bon premier quart Emma à la mène Le bloc A l'intérieur C'est beau C'est dommage Un peu de précipitation Attention au retour Ça rentre Ce petit flotteur Burval Tremblin Nouveau cette année Également dans l'équipe Elle est à l'intérieur Tout de suite Avec la faute Le N1 Samy Bien joué C'est ça N1 Donc un lancé franc A suivre C'est la troisième fois Qu'il va au lancé franc Donc Il est impactant Il est agressif J'aimerais ton avis Mathieu Qu'est-ce qu'on en pense De la gestuelle De lancé franc De Samy J'ai envie de te dire A partir du moment Où ça rentre On s'en fiche un peu De la gestuelle Attention les géographes Bien repris Bien joué Et mine de rien Il reste 6 minutes 59 Et c'est déjà La quatrième faute Des historiens Donc s'ils suivent Les règles On verra bien Mais dès la cinquième faute Il y aura des lancés francs On espère Qu'ils vont suivre les règles J'ai cru comprendre Qu'on sera Assez laxiste Au niveau des joueurs Normalement 5 fautes pour un joueur Et on sort Mais c'est pas forcément Le but aujourd'hui On verra S'il y a 5 fautes d'équipe On donne des lancés francs Alors attention Numéro 13 Géographe Camille Payan Il y a bien Deux lancés francs Et si on part Avant la fin du shoot On retire Le lancé Ça rentre Ok bien pour Souliac Il aura un lancé sur deux Et la meutrouille Qui recolle à moins 4 Moi je ne les enterrerai pas Pour autant Allez Mathieu Pousse un peu C'est bien Voilà N1 Vos paniers de la part de Gerval Qui prendra D'ailleurs la faute C'est un N1 Deux fautes d'équipe Pour l'instant Pour les géographes Le rebond pour Elias Ah La passe peut-être Un peu trop forte Lucas qui perd le ballon Allez il faut se ressaisir C'est pas très grave Continuez la remontée Allez Kylian Koye Pour la remise en jeu Kylian coach de l'équipe L'année dernière Qui est leader dans le vestiaire Très apprécié de ses coéquipiers La fin de shoot Et le shoot Dommage Allez le rebond Ok le rebond Attention c'est parti A gauche Attention Samy Pour Samy pardon Voilà Elias Numéro 87 Chez les historiens Il était très haut ce shoot Attention Noé Pour Elias Elias sous le panier Ah dommage Ils sont plus en réussite Les historiens Allez entre deux Ballon rendu au géographe Antoine qui se faisait Un peu enfermé par la défense Sur cette reprise Allez la montée de balle Du numéro 81 Yoni Le shoot de Kamipé On s'est raté Avec la planche malheureusement Yoni pour Samy Samy Et Samy Qui est quand même En bonne réussite Et les supporters C'est un géographe Qui commence à se chauffer Un petit peu Allez moins quatre C'est très serré Pour l'instant On est au milieu Du deuxième quartan Il va falloir retrouver De l'adresse Pour les historiens Bien dans la raquette Attention Oui Ah le petit step back Bien joué Step back Pour le vocabulaire C'est un shoot En équilibre En reculant Sa variante étant le fait De voir quand le joueur Se retourne Attention Yoni A pas s'enfermer Bien repris Allez le ballon Qui touche la tranche Ah il aurait pu remonter Le ballon perdu Voilà peut-être plus d'envie Pour les historiens Sur cette action Voilà ça joue collectif Sans forcément dribbler On a le panier Qui ne compte pas Même si vous pouvez entendre Les supporters des historiens Être très contents De cette réussite Alors on nous dit Trop de paniers Loupés des deux côtés C'est vrai qu'à l'intérieur Alors à l'extérieur C'est pas forcément évident D'avoir de l'adresse Mais à l'intérieur C'est vrai que ça s'emballe Un petit peu parfois Sur ce côté là Je donnerais plus de points Aux géographes Qui font l'effort D'aller dans la raquette Pour l'instant Les historiens Se remettre un pause Sur leur réussite Et notamment sur Ilias Qui dès qu'il rentre Donne confiance à son équipe Allez Ilias La preuve Voilà Ouais Ilias Quand même inarrêtable Il vient de passer Deux défenseurs Allez ça reprend Un petit peu d'air Du côté de la Blue Block Team 8 points d'avance Ilias qui est vraiment Très présent Ouais Coast to coast Allez L'interception Ça s'emendre un peu Belle relance De la part de Léo Et 29-21 On est quand même Partis sur un score Plus élevé Que l'an passé Alors on nous demande Qui est le coach Côté géographe Gabriel Nicolas C'est Gabriel Nicolas Ah bien Un peu de la part de Ilias L'avoir réagi Attention C'est court Dommage c'est court Toujours pas de panier A 3 points pour les géographes Mais à l'intérieur En tout cas ça fonctionne Et la faute Cinquième faute d'équipe Beaucoup plus de fautes Dans ce deuxième quart temps Parce que Cinquième faute pour les géographes Quatre fautes Pour les historiens Non c'est l'inverse pardon Cinq fautes pour les historiens Quatre fautes pour les géographes Tout à fait Allez le lancer franc C'est marqué Pour le numéro 11 Théo Hervé Alors sur le live Vous avez 29-2 C'est bien 29-22 Le score Peut-être 29-23 Et non c'est un airball Malheureusement Airball assez vénère D'ailleurs il faut le dire On en a tous fait Un Paul C'est vrai C'est vrai Allez Elias Le shoot à 3 points Oh Ça rentre Elias Qui met une avance A plus 10 Pour les historiens Et ça Ça peut faire mal Aux morales Des géographes Paul Mais cette réussite D'Ilias Fait beaucoup de mal Aux géographes Il faut le dire Ouais plus 10 Avant la mi-temps Pour les géographes Faut pas perdre Faut pas perdre la main Essayer de recoller Un petit peu Le tir à 3 points Dommage Bien tenté malheureusement Allez pour l'instant Ce qui fait peut-être Un petit peu la différence C'est les tirs à 3 points 3 tirs à 3 points Du côté des historiens Donc il fait 9 points Quasiment l'écart Qu'on a là Beaucoup de repos offensifs Pour reconnaître la réussite La réussite de la part Des historiens à 3 points Ne vaut qu'à Elias Les autres shoots Les autres shoots sont un peu forcés Alors en effet Sur le chat On nous dit Qu'il faut tenter Les paniers à 3 points Pour rattraper Alors c'est vrai Quand on arrive A marquer à 3 points Ça peut aller très vite Au niveau du score Mais pour l'instant Il me semble que les géographes Manquent un peu de technique Et de shoots Donc c'est vrai qu'avec leur taille Ils ont réussi à recoller En mettant les ballons à l'intérieur Parce qu'au début du match Ils ont tenté Mais l'écart s'est creusé Assez rapidement Pour l'instant Je donne quand même De très bons points A des joueurs comme Samy Qui ont fait l'effort D'aller à l'intérieur Pour marquer Effectivement On peut penser à des 3 points Chercher des fautes Ça permet aussi De mettre l'équipe en face Dans la pénalité Le titre pour les historiens Est à 5 hauts Contre 4 hauts Pour les visiteurs On peut dire ce qu'on veut Effectivement Sur les paniers à 3 points C'est vrai que c'est frustrant De voir les historiens mettre plus Mais je fais confiance Le géographe Pour continuer à l'intérieur Le travail Pour persévérer Et on Samy Chez les géographes Qui Je n'ai pas la feuille de stats Mais qui a quand même marqué Plusieurs points Plusieurs paniers Qui l'an dernier N'en avait pas marqué Allez la remise En jeu ligne de fond Pour les historiens Dans le chat C'est assez équivalent Le nombre de supporters Pour les géographes Et les historiens Alors là Si les historiens marquent Ça va faire un bel écart Attention dans la raquette A bien défendre Allez le rebond Là il n'y a personne Pour Lucas Dumont Qui va essayer d'y aller tout seul Peut-être en post-to-cost Il ressort le ballon Et oui le panier Bien joué Alors quand on parle De Ce qu'on utilise Pas mal d'anglicisme Quand on parle de Coast-to-cost Il s'agit de Prendre le ballon D'un bout du terrain Et d'y aller tout seul A l'autre bout De tout traverser Et d'aller marquer C'est une faute sur Elias Pendant que vous avez le ralenti C'est Elias Le lance-et-fran C'est vrai que ce panier d'Antoine Côté géographe Valait le détour Alors que vous voyez Le coach des géographes Gabriel Allez ça annonce avec la planche Les supporters Mais il n'en a pas besoin Elias Malheureusement le trash talk Envers Elias N'a pas trop fonctionné Premier panier marqué au lancer Allez Lucas Dumont Au rebond Marché de départ à nouveau On a dit que c'était deux passes Samy Pas quatre Ou quinze Ah là là sa chambre Et ils sont où les géographes Là Ils sont là Allez la faute On va voir s'il donne un lance-et-fran Ou pas C'est une faute sur Soliak Maintenant qu'il y a cinq fautes de chaque côté Faute sur Soliak Oui Et nous parlions tout à l'heure des points Dans la pénalité La balle ayant été touchée Sans qu'un panier soit tenté Mais dans la pénalité Il y a donc lancé-fran Pour Soliak De lancé Allez il va essayer de faire recoller les siens Voilà le premier lancé-fran Il y a quand même pas mal d'adresses Au niveau des lancés-fran Et c'est rassurant pour les historiens Faute de pouvoir être bon à trois points C'est bien de pouvoir rassurer au lancé J'aurais bien aimé avoir autant d'adresses Quand je joue au basket Allez les historiens Bien récupéré Bien récupéré Attention Bien tenté de la part de Mathieu Allez Lucas Dumont Qui remonte le ballon Lucas Ah c'est bien Et oui Beau joueur de la part de Lucas On a attendu le panier Mais c'était bien joué Mathieu pour Elias Allez moins six Il faut essayer de faire un stop Pour les géographes Voilà l'interception Ah bien joué Bien joué On note quand même un bel effort De la part de Théo Sur cette défense Sur Elias C'est vrai qu'il va falloir penser De stopper Si les géographes veulent revenir C'est l'un des gros points dangereux Pour cette équipe Allez le lancé-fran Pour Elias Ça fait gamelle Mais il n'y a que six points d'écart Quand même Mathieu Je suis quand même confiant Sur un retour des géographes Dans cette partie Exactement D'autant plus qu'à la mi-temps Les deux équipes Vont pouvoir vraiment faire le point Sur ce qui a changé A améliorer Et la gamelle à nouveau Allez c'est l'occasion Pour les géographes De revenir Attention à Celia Qui remonte cette balle Celui qui va mieux finir La mi-temps Va revenir avec un meilleur Ascendant psychologique Il attendait la faute Attention Non Allez beaucoup de ballons perdus C'est pas mal d'hésitation Mais c'est une bonne relance Attention à Samy Allez il faut poser un petit peu le jeu là Elias Qui balance devant Attention Mathieu Magnifique Un beau toucher Allez plus suite La blue block team Qui arrive à maintenir Un petit peu l'écart Allez on est dans la dernière minute De cette mi-temps Lucas Dumont Ah et la faute La faute qui ne sert à rien Qui va donner deux lancers francs A Lucas Dumont Faute pas forcément Pas forcément Pas forcément utile Même pas du tout Parce que Lucas Qui Je le rappelle Est quand même très bon Et là dès qu'on fait une faute Même si c'est pas sur un tir Ça donne des lancers francs A l'équipe adverse Voilà C'est sanctionné directement Ça peut redonner confiance Au géographe avant la mi-temps Les historiens devraient faire attention Ne pas revivre le même épisode Que l'an dernier Sur cette deuxième mi-temps Et oui 35-25 sur le chat Mais c'est 35-29 en réalité 6 points d'écart Pour les historiens Elle est folle à l'intérieur De la part de Lucas Et on marque quasiment Deux fois points de plus Que l'an dernier Le match qui s'était terminé A 44 contre 38 C'est mieux pour le spectacle D'avoir un score plus élevé Je trouve Allez le numéro 8 Chez les historiens Pour les lancers francs Ouais Lucas Avec plus de réussite Ne ferait pas de mal aux historiens Alors attention au score Vous avez un 35-25 sur le live Nous avons 35-29 C'est 35-29 qui vaut Attention cette passe bien jouée Attention Samy le relance Ah non dommage Allez il faut marquer là Ah là là Ils ont vraiment laissé Deux points en route Ok Guillaume Qui remet la balle à Lucas 35-29 je le rappelle Peut-être ils vont recoller A moins 4 Lucas face à Elias Au duel de meneurs Attention Sans déterminer Vous l'a remarqué Attention à lui Je suis à 3 points Oh oui Bien joué de la part des géographes Bien joué C'est un retour à 3 points d'écart Attention sur ce shoot Elias peut faire mal au buzzer Visiblement il va tenter l'isolation 4 3 Attention le shoot Le shoot il faut tirer Et c'est terminé Il n'a pas dû regarder le buzzer Non pas le temps de shooter C'est la mi-temps Mesdames et messieurs Paul 3 points de retard Pour les géographes Ah c'est un bon retour Avant la mi-temps J'avais dit de ne pas les enterrer Et Lucas qui marque Le premier 3 points Des géographes Juste avant la mi-temps Ça ne peut être que bon signe Ça promet pour la deuxième Et oui Et Lily Twitch Sur le live Qui nous dit Belle remontée On y croit en effet Parce qu'au début du match Il y avait 11-2 il me semble On vous retrouve Dans quelques instants Pour la seconde mi-temps Sous-titrage Société Radio-Canada 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Mesdames et messieurs Manon qui va nous présenter L'association Tichen Togo A qui sont reversés les fonds Des entrées Ce soir Manon Une petite présentation De l'association Bonsoir à tous Une petite présentation De l'association On est 3 enseignantes On part en mission humanitaire Au Togo en juillet On aura 3 missions sur place On fera du soutien scolaire De l'alphabétisation des femmes Et aussi un projet Qui s'appelle Un enfant un repas Où tous les enfants Du village Pourront venir sur place Pour avoir un repas gratuit Sur Dans la semaine Vous pouvez nous suivre Sur les réseaux sociaux Sur Instagram et Facebook Et pour terminer On voulait vraiment Vous remercier Pour vos dons Puisque Tout cet argent Sera reversé Dans l'orphelinat Dans lequel on part Merci beaucoup en tout cas Bravo Bravo à vous Merci beaucoup Et en attendant Supporters Supportrices Vous pouvez vous désaltérer Ou vous restaurer A la buvette Et on se retrouve ensuite Dans une deuxième mi-temps Qui va être aussi palpitante Que celle-ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous Re-bienvenue dans ce match fantastique Entre les géographes et les historiens Nous avons avec nous les deux arbitres Maïl et Jade A qui on va poser quelques petites questions Alors c'est pas votre première fois Vous êtes des arbitres officiels Néanmoins peut-être une première fois Dans le format du match On vous a vu beaucoup parler Avec les coachs Et les capitaines des deux équipes Qu'est-ce que vous leur avez dit Avant le début du match Merci Ezo pour tes questions déjà Au début on a fait un grand brief Parce que du coup Avec Jade Comme tu disais On est arbitre officiel Donc du coup Là on va pas appliquer Le règlement en entier On va faire des petites concessions Parce qu'il y a des débutants C'est important Du coup de faire un petit peu Un petit peu de tout De pas être trop sévère Et de pas être trop permissif Non plus Je disais d'être beaucoup dans la pédagogie C'est important Pour pas qu'il y ait de frustration Au niveau des joueurs Au niveau des coachs Et que voilà Ce soit un match qui se déroule Tranquillement quoi Alors Donc comme je vous l'ai dit Vous êtes arbitre officiel Ça fait combien de temps A peu près que vous arbitrez des matchs Et voilà Bonne question Moi j'ai commencé avant Covid Genre 2018 je crois Et moi j'ai dû commencer l'année d'après toi Donc 2019 Donc ça fait longtemps Mais là ça n'a rien à voir Avec un match officiel C'est beaucoup plus détente Même nous on est plus détendu Vraiment c'est pour le fun On veut que les équipes s'amusent Et qu'il n'y ait pas de controverses Autour du match J'ai entendu quelques sifflements Quand même de la part des géographes Sur certains sifflés Voilà Le public Le public Non je parle que du public Bien sûr Les joueurs on les a briefés On leur a dit Pas de contestation ni rien En tout cas merci pour votre travail Parce que c'est essentiel Et puis vous le faites à merveille Donc merci beaucoup Ok top Allez on va repartir pour cette deuxième mi-temps Paul Ouais Impatient de voir ce que ça va donner Trois points d'écart Trois points d'écart Donc on a hâte de voir ce que ça va donner On rappelle la règle Une fille obligatoirement dans les cinq majeurs De chaque équipe Pour le premier et le troisième carton La règle vaut là pour le troisième Et le quatrième et le quatrième sera les cinq majeurs livres Il se retape dans les mains pour la deuxième mi-temps Exactement Et donc on remette aussi ça au clair Donc les géographes sont en rouge Les historiens sont en blanc Pour ceux qui ont rejoint le chat Et nous avons l'info Je le redirai à un autre moment Pour les retardataires Nous avons l'info Pour qui est la tête bleue Sur le maillot des historiens Mathieu si tu as bien suivi Quelle est l'anecdote sur ce maillot ? C'est monsieur Marc Bloch Monsieur Karl Bloch Marc Marc ? Ouais c'est Marc Marc M-A-R-C-H Donc est-ce que tu dis Marc ou March ? Non non On l'appellera Bloch On l'appellera Bloch Mais de son prénom Marc visiblement Mais il a vraiment la même tête Que le créateur du basketball Vous verrez sur internet Je ne dis pas que des bêtises Après des mecs à lunettes moustachis Au 19ème siècle C'était un peu la norme Donc nous allons dire dans ces cas là Qu'il vivait avec son temps Ce très cher Bloch En tout cas c'est l'icône Et la mascotte de l'équipe des historiens ce soir Voilà C'est reparti Ball aux historiens Oh là là Moi j'ai vu un retour en zone Paul Ouais On va rien dire Et les historiens qui marquent Pour débuter cette deuxième période Allez ne pas arrêter son dribble Et voilà Certe de balle Attention à la défense Allez le numéro 9 historien Hop Noé C'est un marché de départ Qui est sifflé pour Mathieu Brière Côté historien La balle est rendue au géographe Et c'est exactement la même chose qui vient d'être sifflé Et c'est exactement la même chose qui vient d'être sifflé Il attaque le panier directement la faute Et on rappelle nous sommes sur un terrain multisport donc ça peut être difficile de voir les limites du terrain dans le live pour être bien sûr ce sont les lignes rouges que vous devez suivre Non il n'y a pas de lancer francs Vous redira ça le panier des historiens qui reprennent un peu d'air Allez Elias pour remonter le ballon attention Et à nouveau le pied sur la ligne Paul Encore une fois il faut faire attention aux limites du terrain Ce sont les limites rouges qui peuvent suivre Deux ballons d'affilé perdues Les joueurs doivent se reconcentrer Ballon rendu aux géographes Ballon pour les géographes Et je vois dans le chat la blague Il y a un mec qui s'est fait les croisades chez les historiens Je n'ai définitivement pas la meilleure blague de tout le match Je la note quand même Allez les géographes Il faut essayer de marquer Oh la belle passe Belle passe de la part de Filiac Ah dommage Samy pour aider au rebond Soliac qui reprend Je pense qu'on a vu la plus belle passe du match Paul Effectivement elle est là parmi les meilleures Je retiens la passe dans le dos tout à l'heure Pendant la contre-attaque C'était quelque chose de sympa à voir aussi Deux lancers francs pour Soliac Allez c'est raté Le deuxième lancers francs Et ça entre Deuxième lancers francs marqué pour les géographes Premier panier de la deuxième mi-temps pour eux Ils sont à six points d'écart des historiens Mathieu Brière Allez l'interception De la part de Soliac Allez va au bout Encore une faute provoquée Troisième faute déjà des historiens Il reste 8 minutes 37 Donc à mon avis Ils vont de nouveau atteindre les cinq fautes rapidement Je pense que c'est ce que cherchent aussi les géographes C'est amener les historiens vers leurs défauts C'est à dire les fautes En tout cas les géographes me semblent plus physiques Donc c'est aussi pour ça Qu'ils arrivent à obtenir des fautes Et des lancers francs Et c'est tous à leur honneur Mathieu Nouveau lancers marqué par Soliac Allez ils sont à moins cinq On va voir s'ils parviennent à recoller Ils reviennent de loin 11-2 au début du match Et ça rentre Moins quatre à nouveau Allez ballon pour Noé Allez Elias Pour organiser le jeu Il attaque Attention à toujours le Attention à lui Attention à lui Elias qui remarque derrière Il aime bien attaquer côté gauche Il est dangereux Bien tenté malheureusement Ils étaient plusieurs en défense Les historiens dans la raquette Faut tifler Contre les géographes Faut de Soliac Et changement Retour de Lucas Dumont Sur le terrain C'est peut-être le duel de meneur De cette soirée Elias contre Lucas Duel pour l'instant Qui est tout à fait à la hauteur Allez il attaque à gauche À nouveau Mais là Attention Noé a trois points Oh oui Magnifique Quatrième tir à trois points Marqué par les historiens C'est ce qui fait peut-être la différence Attention aux écrans Donc à Dumont qui cherche une entrée dans la raquette Un peu seul sur cette action On a déjà atteint le score du match l'an dernier Qui s'était terminé à 44-38 Il vient à peine de commencer la deuxième minute Interception Et la faute Faut sifflé Comme vous pouvez le voir Les supporters géographes Qui s'insurgent un peu Contre les arbitres Le trash talk est présent ce soir Le trash talk C'est le fait de se chambrer au basket Les joueurs le font Les supporters aussi Et ce soir le niveau est au sommet Allez balle au géographe Lucas Dumont Il a hésité de tir à trois points Le ballon à l'intérieur Pec de raquette Il a fait sauter Elias Mais Elias avait laissé la main C'est un contre Allez interception des historiens Attention à Noé dans la raquette Foot avant de la part de Lucas Attention à votre score Nous sommes bien à 44-35 44 pour les historiens 35 pour les géographes Et ballon pour les historiens Petite ruse Le ballon est revenu vers l'arbitre Mais ce n'était pas méchant Celia qui défend très bien face à Noé Allez 5 secondes pour faire une remise en jeu Voilà la pression Entre deux Ballon aux historiens normalement Exactement On vous rappelle la règle Les possessions sont alternées A chaque fois quand il y a un duel Au niveau du ballon Et qu'il n'y a pas de faute Ça alterne entre la personne Qui est à domicile Et l'autre qui est à l'extérieur Les historiens sont à domicile C'est eux qui gagnent le premier duel Lucas Dumont Cherchez la faute Et elle refuse Panier refusé On vous explique pourquoi ça a été refusé La faute a été commise Avant le shoot La joueur doit être sur ses appuis Pour que la faute soit considérée Comme étant au temps du panier Temps mort Et je crois que c'est un temps mort De la part des géographes Il y a un autre Il y a un peu moins neuf Il y a cinq paniers Il y a 5 paniers, on va les avoir. D'accord, on est capable de le faire. Le 5 sur le terrain reprend. Allez, les gars ! 3, 2, 1, 1, 2, 3 ! Viva la Jovi ! On compte sur le coach Gabriel du côté des Géographes pour essayer de les remuer. Moins 9, ça oscille un petit peu entre moins 5 et moins 10. Il faudrait essayer de les recoller au score. Psychologiquement, ça leur ferait du bien. Ce qui manque aux Géographes, c'est peut-être un peu d'adresse extérieure. Il y a aussi une possibilité. On a beaucoup vu Lucas Dumont s'enfermer à l'intérieur avec toute la défense sur lui. Peut-être aurait-il besoin de l'aide de ses coéquipiers. Allez, remise en jeu pour les Géographes, ligne de fond. Ça se cherche un peu, ballon pour Soliak. Soliak qui passe à Lucas. Lucas à 3 points. Et ça rentre. Lucas qui sonne la révolte. Deuxième panier à 3 points pour Lucas. Moins 6. Ils vont certainement avoir besoin de ça, les Géographes, pour gagner un peu d'adresse extérieure. C'est ce qu'il leur manque. Et aussi qu'Ilias sort du terrain. Parce que visiblement, c'est leur bête noire sur ce match. Exactement. Qu'ils sortent du terrain, ou alors qu'ils essayent de l'envoyer ailleurs qu'à gauche. Mais en tout cas, il est très efficace. Lucas. Voilà, c'est ce que Lucas a cherché depuis tout à l'heure. Qu'on lui laisse rentrer dans la raquette. C'est enfin ce qui se passe. On dirait que Lucas veut prendre un petit peu le match à son compte. Le cléron est sonné. Attention. Temps mort. Changement ? Il y a une petite incompréhension, il me semble, sur le terrain. Mais changement, en effet. Allez, remise en jeu. Lucas, shoot en première. Attention. Le rebond. Attention. Il s'est fait contrer. Il s'est fait contrer. Deuxième contre. Il faut essayer de ressortir. Attention au marché. Lucas qui va tirer. On est au près. Est-ce que Lucas qui reprend la balle ? Attention là. Attention à ne pas vous gêner. Lucas qui va tirer. Allez, attention. Ils ont beaucoup de chance de récupérer le rebond à chaque fois. Oh. Attention. Pas de foot. Alors là, je n'ai pas compris si le match... Si le jeu s'est arrêté ou pas. Lucas qui est parti en contre-attaque pour marquer un panier tout seul. Est-ce que c'est accordé ou pas ? La compréhension des joueurs sur le terrain. L'empanie refusée. Allez, remise en jeu pour les historiens. Plus six. On est au milieu du troisième carton. Allez, Elias. Le ballon qui est demandé à l'intérieur. Interception de Lucas Dumont qui va partir tout seul. Lucas Dumont qui cherche quelqu'un. Oli, Oli. C'est trouvé. Bien battu de la part de Lucas qui reprend ce ballon. Allez, elle était toute seule à droite. Ce sera une faute. Faute sur le tir. Donc deux lancers francs à venir pour Lucas Dumont. Qui a la possibilité de ramener les siens à moins quatre. Et là, on voit sur le replay le hollyhoop manqué. Donc, les deux lancers francs à venir. Et là, on voit sur le replay le hollyhoop manqué. Donc, les deux lancers francs à venir. Il s'agit de lancer le ballon en l'air. De le rattraper et de marquer. C'est un lancers réussi pour Lucas. Bonne adresse pour Lucas au lancers francs. Peu de déchets. Deux sur deux à nouveau. Les pôles moins quatre pour les géographes. 46-42. On voit pas ça sur le live mais 46-42 là pour les historiens. Le tir. C'est raté. C'était un bon tir ouvert. Bien joué. Les géographes qui ont la possibilité de revenir au plus près. Ils auront jamais été aussi prêts s'ils marquent. Belle relance de la part des géographes. Allez, le rebond défensif. C'est chaud là. Allez, Lucas Dumont. Pour la contre-attaque, il va aller au bout. Et oui. C'est marqué. Moins deux pour les géographes. 46-44. 46-44. Attention au score. Il n'est pas bon sur le live. Nous avons bien 46-44. Lucas qui grimace un peu. L'effort est fait. Ils sont de retour au score. Allez, le tir à trois points. Avec la planche presque. Allez. Et faute des historiens. Quatrième faute. C'est le moment peut-être pour les historiens de se recentrer. 46-44 le score. Quatre fautes d'équipe partout. Donc prochaine faute pour chaque équipe. Même si ce n'est pas sur un tir, ça donnera des lancers francs à l'équipe adverse. On peut dire que les deux équipes, Mathieu, font beaucoup plus de foot qu'en première mi-temps. Ouais, le premier quart temps a été plus sage, je dirais. Dès le deuxième quart temps, ça a commencé à… Le rythme s'est installé. Les équipes rentrent un peu dans le dur. Et c'est Yoni qui fait leur remise en jeu. Possession pour égaliser pour les géographes. Dommage à l'intérieur. Il y a de bonnes intentions de la part des géographes dans cette partie de jeu. Ballon rendu aux historiens. Petit à petit, les géographes qui grappillent quand même. Ouais. Ils ont eu parfois une bonne dizaine de points de retard, mais ils restent au contact. Mathieu Brière. Et Mathieu qui va aller mettre ce double pas. Mathieu Brière. Excellent défenseur, Mathieu Brière. Le meilleur défenseur de l'équipe qui est nouveau cette année. Et là, en plus, il apporte offensivement. Et le panier avec la faute. N1. En tout cas, les supporters géographes réclamaient le N1 sur ce panier. Il est accordé. C'est effectivement N1 pour Antoine. Allez, moins de silencés, il faut remarquer moins un. Petit à petit, les géographes qui font leur retard. Et l'entrée en jeu du numéro 80, Guillaume Paysan. Allez, le lancer franc. Et c'est le rebond de Yoni. Pour Guillaume, peut-être. Guillaume qui remet. Allez, le rebond offensif. Ce sera un retour en zone, malheureusement. Retour en zone, en effet. Il manque peu de choses aux géographes, là, pour revenir à égalité. Allez, je suis curieux de voir si les géographes arrivent à égaliser, si ça aura un impact psychologique ou pas sur les historiens. On leur souhaite, ça se joue vraiment à une action. Allez, remise en jeu. Oh, il perd le ballon. Ah, Mathieu Brière qui s'en va sans la balle. Ballon rendu aux historiens. On sent une ambiance un peu plus lourde, là. Allez, le tir. C'est raté. Rebond pour les géographes. Géographes qui reprennent. Attention à Antoine qui a bien compris qu'il fallait prendre le dessus. Enron. Le panier refusé. Marché, malheureusement. Il faut dribbler. Panier annulé. Dommage parce que ça aurait pu remettre les géographes. On les appelle les géographes, mais c'est la meute rouge. La meute rouge, les géographes et la Blue Block Team pour les historiens. On était pas loin de l'égalisation. Ils ont jamais mené pour l'instant, les géographes. Allez, montée de balle pour les historiens. Noé qui pousse dans la raquette. Ça ressort. Oh oui ! Ficelle, magnifique. C'est un tir à trois points de la part de Shana. Bravo Shana qui n'a pas marqué l'an dernier. Elle a très peu joué. Mais c'est une très bonne joueuse. Elle le montre là. Et ça fait du bien. Ça redonne un peu d'air aux historiens qui comptent plus 5. C'est vrai que ça les fait un peu respirer. Yoni dans la raquette. Ça ressort. Antoine qui vient malheureusement s'engluer. Mais le ballon n'est pas perdu. Allez Guillaume. Le tir à trois points. Oh oui ! Magnifique ! Ça sort un coup pour coup ! Magnifique la réponse. Allez, plus deux pour les historiens. Il y a de l'adresse. Ça commence à devenir chaud à deux minutes de la fin du troisième quartan. Oh là 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 ! Noé qui rend l'appareil ! Ça se rend coup pour coup. Et au niveau des supporters aussi. Vraiment très satisfait du niveau de ce match. Les deux équipes vraiment jouent avec un super niveau. Allez, faute ! Et lance effront à venir. Car cinquième faute pour les historiens. Pour rappel... Attention, il ne joue pas. Il a pas été lancé franc alors qu'une faute a été sifflée. Oui. Allez, on va voir ce qu'il va se passer. Allez, on voit sur ce replay... C'était pas le plus facile celui-ci. Temps mort de la part des géographes. On nous demande si c'est Guillaume Bailly. Je crois qu'on parlait de Guillaume Paysan chez les géographes. Mais il doit y avoir un autre Guillaume. Oui, il y a un deuxième Guillaume, Guillaume Bailly. Guillaume Bailly, exactement. Numéro 82. Voilà. Nous parlions tout à l'heure du numéro 80, Guillaume Paysan. Mais nous sommes impatients de voir Guillaume Bailly à l'oeuvre. Guillaume Bailly qui est professeur. Elle bouffe son duel, elle la bouffe son vis-à-vis. Ok ? Romain va passer à l'intérieur. On est petit. La patte solidaire était au rebond. Ça va couler direct. Deux minutes à jouer. À point. Encore. On dépensez le feu. C'est vraiment important. On les laisse repasser. On les vibra. On arrête d'avancer sur eux. Oui, on les fait de l'apprentissage. On le gratte facile, en distance. On est dans ce coup là. Et on est dans ce coup. On est dans ce coup là. On laisse ce coup à taille. Et pas les mains en main, les mains en haut. Il va chercher une share of final. Et on va les gagner sous match. On va les gagner. On a été devant tout le temps. Historien ! Quel est votre métier ? Ahouf ! Ahouf ! Le but cri de guillaume pour les historiens. 1 minute 56 à jouer encore dans ce troisième quartan et on peut vous le dire rien n'est joué pour l'instant impossible à dire si les géographes pourraient reprendre le dessus si les historiens ont définitivement réussi à les mettre derrière eux à chaque fois pour moi tout reste à jouer j'ai eu peur en début de match que ce soit un match à sens unique ça a commencé sur un 11-2 mais en effet c'est très serré les guillaume paysan pour les deux lancers francs un beau saucisson une belle planche on lui souhaite un peu plus de réussite ça fait du bruit côté historien c'est raté c'est raté noué pour la relance pour les historiens lave le bloc team qui tire à trois points première attention c'était pas loin et les géographes qui sont au rebond balle au géographe ballon pour la meute ballon pour la meute rouge pour les géographes on rappelle quand ça se bat pour le ballon entre deux joueurs on alterne les possessions et voilà justement guillaume pays guillaume pour guillaume guillaume encore pour guillaume guillaume à l'intérieur on était pas loin du marché allez noé très présent pour pour la remontée de balle ça part vite pour elias ilias attention pour noé noé à l'intérieur dommage ilias qui prend le rebond et qui va mettre ce deux points allez plus si j'ai l'impression que les géographes vont jamais réussir à égaliser guillaume paysan qui devrait faire attention ilias qui est là en défense une faute de frustration là pour pour guillaume paysan qui perd le ballon qui fait une faute inutile derrière qui donne des lancers francs à elias qui qui a un bon shoot allez une minute à jouer dans ce troisième quartan je rappelle au chat qu'ils peuvent nous aider à désigner le meilleur joueur du match le troisième quartan touchant à son terme je propose à tout le monde de réfléchir à quel joueur vous voulez être nommé ce soir comme meilleur joueur une nouvelle gamelle surprenant pour elias qui est plutôt en réussite ce soir ah dommage ok de lancer franc loupès c'est une bonne occasion pour les géographes ah les lunettes de celiac sont tombées allez ilias qui fait un précis de la tout terrain Antoine qui perd le ballon mais ce sera toujours pour les géographes allez possession la meute les historiens qui donnent de la voix celiac celiac dos au panier qui retrouve Antoine attention Antoine a déjà usé de son dribble Guillaume Bailly ça joue très large ils n'arrivent pas qui est gardé par Noé et c'est une faute faute offensive Paul faute offensive j'aurais pas dit les arbitres me surprennent sur cette décision allez en tout cas les géographes qui ont un peu plus de mal à priori à aller sous le panier tout à fait bonne défense des historiens Emma à la mène Emma qui tente une percée ce sera une faute allez Emma au lancer franc Emma qui prend la mène depuis le début du match et qui mettra ce lancer franc ce sera le premier point du match je crois pour Emma ouais puis elle est nouvelle cette année elle prend bien le relais sur Elias sur la mène pour l'instant ni côté des historiens allez 1 sur 2 et ballon toujours pour la Blue Block Team et c'est la Blue Block Team Marc ils vont à nouveau créer un écart plus 7 pour l'instant il s'agirait de rester attentif en défense pour la meute et une nouvelle faute et une nouvelle faute sur cette fois la numéro 17 mademoiselle Emma Baglin Eva Baglin ça joue très physique mais ça occasionne des fautes et puis à partir du moment ça donne des lancers francs systématiquement 16 secondes à jouer après la possession il va falloir jouer vite pour les géographes il va falloir être attentif au rebond s'il y en a un attention Eva prend son propre rebond le shoot d'Elias un peu court malheureusement mais Eva reprend le rebond et cette fois c'est pour Emma ça sera un air ball malheureusement et les géographes qui laissent tous les rebonds ça va finir par rentrer dedans et fin du troisième quartan mais la Blue Block Team qui a montré plus d'envie sur la fin de ce quartan un petit peu de relâchement de la part des géographes qui a montré plus d'envie sur la fin de ce quartan et la fin de ce quartan qui a montré plus d'envie sur la fin de ce quartan et la fin de ce quartan qu'il m'aérer après siguiente s'il le faut la vitesse la chine par�� la C'est parti. C'est lui, il est l'écran, il ressort. Mets le neuf, il y a son. C'est les deux bouts de l'or. C'est les deux bouts de l'or. Allez, 56-49, plus 7 pour les historiens. Les géographes vont-ils encore réussir à égaliser ? Vont-ils passer devant ? J'ai envie de te dire, Paul, s'ils gagnent ce match, ce n'est pas un hold-up parce que c'est resté serré tout du long. Mais ils n'ont jamais mené, les géographes. Non, c'est vrai, mais les deux équipes restent méritantes. L'écart n'est pas assez important pour qu'on puisse dire qu'il y a un vrai leadership. Les deux équipes se font peur par moment. Oui, donc c'est visiblement difficile pour tout le monde. C'est bien les lignes rouges, les lignes de démarcation que personne ne se mette sur les lignes de volet. Voilà. Allez, Suliak pour la remise en jeu. Lucas à la mène, visiblement. Lucas qui a eu le temps de se reposer. Allez, début du quatrième quartan. Dernier quartan. Une passe trop longue. Personne n'a la réception, c'est dommage. Allez, ça fait du bruit du côté des supporters historiens. Les historiens qui la veulent, cette victoire. Allez, Elias à la mène. Double écran. Noé qui prend la balle, qui la donne à Mathieu. Le tir à trois points, il aurait pu essayer. Mathieu qui passe. Un peu court pour lui. Attention à la relance. Lucas. Dommage. Un peu désaxé pour Lucas. C'est reparti pour Elias. Bien tenté, ce shoot en déséquilibre. Malheureusement, un peu difficile. Lucas. Pour Samy. Oh, contre. Voilà. Samy contre. Allez, le ballon ressorti. Le tir à trois points. Ah, le shoot un peu court. Les géographes, la meute rouge qui a l'air un peu dans le dur. C'est maintenant qu'il faut essayer de recoller. Il reste neuf minutes. Ne pas laisser les historiens marqués. Ne pas laisser trop d'écarts. Après, ils n'auront pas le temps de revenir. Allez, le airball. Le ballon, le pied qui touche la ligne de fond. Allez, c'est reparti. Lucas qui tente une percée dans la raquette. Faut sur le tir de l'enfant à venir pour Lucas. Lucas qui doit être à 4 sur 4 au lancé franc, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'il en a loupé un en première mi-temps. Ouais. Très peu de déchets en tout cas. C'est court. Allez, il est important ce deuxième lancé franc. 0 sur 2. Les supporters historiens qui ne lésinent pas sur les bons mots envers les géographes. Allez, en effet, c'est maintenant qu'il faut revenir pour les géographes. Noé, la raquette ressortie pour Elias. Elias à 3 points. Ah, shoot un peu rapide. Ça aurait pu leur faire mal, cela dit. Ah, bien roulé de la part de Lucas qui reprend peut-être sa propre balle. Non. Zuliac à la relance. Et le ballon sera toujours pour les géographes. En tout cas, ça se bat du côté des deux équipes. Un peu moins de réussite depuis le début du quatrième quartan. Mais ce qui est bien, c'est que les deux équipes restent au même niveau, je pense. Dans tous les cas. Allez, temps mort. Temps mort pour remettre les pendules à l'heure, je pense. Bon, Paul, tu la vois comment cette fin de match ? Quelle victoire pour quelle équipe ? Moi, je la vois serrée. Je ne vois pas forcément les historiens prendre le large tout de suite. Allez, dites-le nous dans le chat. En tout cas, on a déjà vu des matchs d'équipes courir après le score et l'emporter à la fin. Donc, rien n'est fait. Ah, Elias, il a paix. Premier mi-temps, Gus, il a paix. Troisième quartan aussi. On continue. Et en défense, on tient. On tient pour une duel. On met. Le rebond, on continue. On les pousse. Allez. 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 Historiens, calés à votre métier. Allez, fin du temps mort. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Allez, possession géographe pour la reprise. C'est Antoine à la remise en jeu. Le tir en cloche très haut. Allez, rebond pour les historiens. Ça part vite. Il faut faire l'effort du repli défensif. Bien tenté de la part de Noé, mais il a été pris dans la nasse de la meute. La meute qui ne reprendra pas la possession pour autant. Allez, ça fait longtemps qu'il y a eu un panier, là, il me semble. Oui, c'est vrai. Et là, si la blue block team marque, ça va donner un peu de... Ah, malheureusement, la meute qui se bat contre elle-même dans cette défense. Mais bien défendue pour autant. Ballon toujours pour la blue block team. Un panier facile, ouais. Qui relance un peu. Allez, plus 9, alors qu'on n'était qu'à plus 2 tout à l'heure. C'est maintenant pour les rouges qu'il va... Camille, pour Yoni. Yoni un peu en déséquilibre, attention. Le ballon pour Antoine. Allez, il faut marquer, là. C'est important pour les rouges. Le step back, un peu court. Allez, il y a ce ballon qui part devant. Personne pour le contrer. Mathieu Brouillard. Il est tout seul. Et le panier, plus 11. Ça commence à sentir mauvais pour les géographes. Il reste 7 minutes. Il y a encore le temps, mais il ne va pas falloir traîner. L'écart est fait de la part des historiens. Yoni. Allez, il pourra faire le break. Il est tout seul. Les géographes dans le dur et le panier. Il y a ce qui permet un écart de plus 13. Plus 13, Paul. Est-ce que les géographes sont en train de craquer ? Ah, je n'espère pas. On leur envoie tous nos encouragements. Mais visiblement, les historiens prennent au-dessus. Ah là là. Yoni qui balance un ballon, pensant avoir la faute. Antoine qui reprend. Dans la raquette, il se fait intercepter. Noé qui conserve le ballon. Et attention. Allez, le rebond pour les géographes. C'est un peu raffu, mais le ballon reste. Antoine a trois points. Sorti ballon aux historiens. Allez, on espère que ce n'est pas terminé pour les géographes. Ils avaient une bonne dizaine de points de retard tout à l'heure. Ils n'ont pas mis trop de temps à les rattraper. Mais là, c'est un peu la dernière chance. Visiblement, Mathieu, c'est le panier de Léo Gaudry, numéro 6, qui a fait relancer la partie. À partir de ce moment-là, les historiens n'ont fait que marquer. Là, il reste six minutes. Les géographes sont dans une position où il va falloir faire des stops. Ne panquer ce panier, puis en marquer. Plus d'envie pour les historiens. C'est peut-être ce qui fait la différence aussi. Allez, six minutes. Ensuite, si les historiens font des possessions longues et qu'ils mangent le chrono, ça peut aller très, très vite. 24 secondes. On rappelle 24 secondes par possession. Quand on attaque, quand on a le ballon. On commence une attaque, on a 24 secondes pour effectuer un tir. Donc, on peut décider de garder le ballon une vingtaine de secondes. Absolument. Et manger le chrono comme ça pour assurer la victoire. On va voir si, je pense que le coach des historiens va leur dire. On va voir comment ils vont la jouer. L'important, c'est de rester efficace en deux. Théo, Samy, c'est le 5. À moi qui a un problème, c'est les 5 qui poussent. Désolé pour les autres. Les gars, vous êtes à 5. Il faut que vous passiez ensemble, connectivement. Vous tentez de prendre les fois. Vous les démonsez. Jouons ensemble. Jouons ensemble. Allez, les gars. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Les gars, vous rappelez ! Début de match, mais les historiens verrouillent un peu plus la raquette. Allez, 5,58 à jouer encore dans ce quatrième quartan. Allez, le numéro 6, Léo Gaudry. 5,3 rebonds, une passe l'année dernière. Allez, ça défendure, là. Elias contre... Il ressort le ballon. C'est un peu fouillé, ah, dommage. Allez, c'est bien, c'est bien récupéré de la part de Souliac, dommage. Allez, il y a un trou dans la défense. Ah, dommage. Le bloc qui ne s'est pas trouvé sur cette passe. Les géographes pourraient profiter de l'occasion pour revenir. Eux qui n'ont pas marqué depuis pas mal de temps maintenant. Bien tenté de la part de Souliac. Ah, on aurait pu siffler entre deux, là. Léo Gaudry à la relance, attention. Et... S'il ne donne pas de fautes, je crois qu'il... C'est pas le moment de se blesser. C'est pas le moment de monter dans les tours non plus. On voit Léo Gaudry qui... Attention, il n'est pas très content, Léo. La chute fut violente. Allez, ballon pour les Rouges. 5 minutes 26, il va falloir marquer parce que... S'il reste à 49, les comptes ne seront pas bons. Ah là là, ballon perdu. Allez, Elias à la mène pour remonter cette balle. On va voir si... Il essaye de... Il pose le jeu. Pas de précipitation, ils ont le temps. Le temps qu'il défuite pendant ce temps-là. Belle passe à l'intérieur. Et le panier. Ça sent mauvais. Le panier pour Gerval. Premier panier du match pour Gerval. Ça sent mauvais pour les Géographes. Plus 15 pour la Blue Block Team. On notera le petit turostep de la part d'Elias. Allez, interception d'Elias. Qui fait vraiment le taf là. Conte Lucas. Faute de Lucas. J'ai bien peur que si les lancers-fonds sont marqués... Ça va devenir compliqué malheureusement. On est sous la barre des 5 minutes. On est dans le Money Time du match. Chaque possession est importante à partir de maintenant. Pour les Géographes. Ils n'ont plus trop le droit à l'erreur. Et c'est les Géographes l'an dernier qu'on gagnait le match. 44-38. Donc on est sur une base offensive beaucoup plus importante. Je vois le chat qui enterre les Géographes. Je n'ai pas encore perdu espoir. Même si ça devient très compliqué. N1. Bon, mais ces squares sont engloutis avec ce N1. Ça va être compliqué, Paul. Les historiens qui commencent à célébrer. Plus 17. Allez, on a déjà vu des sacrés retours au basket. Ça peut arriver. Mais là, on ne voit pas les... En tout cas, je ne vois pas la vôtre rouge. Malheureusement, nous sommes à 17 points d'écart. Plus 17 pour la Blue Block Team. Le Block Team qui tient son nom du célèbre historien Marc Bloch. Et si les historiens gagnent ce match, qu'ils résistent, ça fera un partout. Les Géographes ont gagné le premier match. Donc il faudra organiser une belle. Antoine, Antoine pour attention à Samy. Sulia qui reprend le ballon. Sulia qui prend la faute. Allez, faute, il faut absolument marquer au moins un lancer franc. Ça fait longtemps qu'ils ont marqué, très longtemps. Ah, Kylian qui se plaint au niveau de la côte. Il a dû mal retomber. Allez, et puis il faut dire que... C'est pas forcément la vôtre rouge qui attaque moins bien. Mais ça peut aussi être la Blue Block Team, les historiens qui défendent mieux. Ça chambre beaucoup du côté des historiens. Sulia qui a un shoot un peu rigide. Pourtant le geste est bon. C'est dommage pour les Géographes. Il faut pas s'aider à la frustration. Pas de faute inutile. Faut un peu inutile là aussi. Dès le début du terrain, il n'y a pas de danger pourtant. En tout cas Mathieu, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a un partout dans ce duel, cela va valoir un troisième match. Exactement. Allez. On avait la rivalité Lakers-Celtics. Voici la rivalité. Historien-Géographe. Et là, ça défendait dès le début du terrain. Allez, le ballon qui ressort. Mathieu Brière pour le shoot. C'est manqué. Antoine au rebond. Chaque possession est cruciale pour les Géographes. Avec Guillaume Paysan. Qui redonne derrière. Guillaume qui reprend le ballon. Samy qui tente à l'intérieur. Samy qui reprend son ballon. Ils sont plus réussites. Attention. Attention. Le tournant de ce match, pour moi, c'est les Géographes qui n'arrivent plus à mettre un panier, qui n'arrivent plus à marquer un point. Ils n'ont pas mis de point depuis le début du quart temps, je pense, malheureusement, Mathieu. La Blue Block Team ne marque pas tant que ça. C'est vraiment les Géographes qui ne marquent plus. Il n'y a plus rien qui rentre. Très beau cross, très beau cross de la part de Mathieu Brière. Il a cassé des chevilles sur cette action. Et bien joué. Voilà. Enfin. On espère que ça... Bien joué à Lucas qui revient. Ça débloque quelque chose. Et Lucas qui ne perd pas au niveau du pressing. Allez. Oh ! C'est pas terminé. Edouane. Edouane à 3 points, les enfants. Ce sera 4 points s'il met sans assez franc derrière. Et c'est pas terminé. Ça peut aller vite au basket. On en a la preuve. Un panier à 2 points, une interception. Un tir à 3 points qui est rentré avec la faute. Potentiellement 6 points marqués. En 10 secondes, ils sont à moins 12. Moins 12, un peu plus de 3 minutes. C'est pas terminé, en fait. Ah, c'est une bonne révolte sonnée de la part de Lucas qui tient son équipe à bout de bras depuis le début du quart-temps. Et même l'espoir de voir revenir les joueurs de la première période. il y a un grand coup de bassin. Si on ne saurait pas. Je n'ai pas monté. Merci. Et au niveau des fautes, on est à 4 fautes pour les historiens, 3 fautes pour les géographes. Il va falloir faire attention à ça également. Ça peut donner des points faciles à l'équipe adverse si on est un peu trop agressif et qu'on fait des fautes. Absolument. Allez, le lancer franc pour Lucas, il est important ce lancer franc et il le sait. Il a raté les deux derniers après avoir eu beaucoup d'adresses sur les précédents. Donc on va voir pour celui-ci. Celan Sefra remettrait son équipe à 11 points d'écart. Ce qui peut constituer un maigre espoir pour la meute pour espérer revenir au score avant la fin. Allez, ça entre. C'est le tournant où il va falloir mettre les bouchées. Ballon perdu. Ballon perdu. Ballon géographe. Paul, s'ils arrivent à marquer, c'est pas terminé. Est-ce que la meute va faire son comeback ? Alors là, s'ils gagnent, c'est le hold-up. Avant de parler de hold-up, on va essayer d'abord de faire un retour. Attention les enfants. Non. C'est un contre. C'est raté, mais Guillaume. Guillaume qui reprend. Guillaume pour Samy. Samy qui est un peu bloqué. Malheureusement, la passe dans le dos. Il était pour Mathieu Brière qui reprend. Allez, interception. Guillaume Paysan qui reprend la balle. Lucas qui va essayer de prendre le match à son contraire certainement. Il va au bout. Il va tout seul. Il glisse. Il s'arrête en dessous, mais c'est bien. Ce panier qui rentre. Ce panier qui ramène les géographes sous la barre des 10 points. Là, ils ont chaud, les historiens. Ils ont chaud. Lucas qui défend très fort sur Emma. Ça ressort. Emma à 3 points. Emma. Ça sera directement pour Lucas. Lucas en contre-attaque. Au bout. Lucas. N1 ? Non. Dommage. Mais ce sera de lancer franc pour lui. Allez, moins 9. 2 minutes 24. En tout cas, Lucas qui se donne sur cette fin de match. Et qui permet à son équipe d'espérer toujours. Je mettrai aussi un bon point aux intérieurs de la meute. Qui prennent quand même les rebonds. La défense, elle est là quand même un minimum. Et ça rentre. Lucas fait un boulot monstrueux. Avec la série qui nous fait, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit meilleur marqueur. On n'a pas la feuille de match. C'est simple. Il vient de nous mettre 9 points. C'est les seuls points de la meute dans ce quatrième carton. Et il vient de monter. Moins 7. Plus 10 points pour Lucas. Ils ont remis une bonne dizaine de points en 1 minute. Il reste 2 minutes 20. Attention à la défense. N1 avec la faute. N1 de Mathieu, c'est une inattention de la part de la meute. Niveau défensif. Ça peut avoir coûté cher à 2 minutes 16 de la fin. Et puis là, il fait la faute. Mais autant tout arracher là. Pour qu'il ne marquant pas le panier. Allez. On sait bien que c'est une faute de retard, malheureusement. Mais c'est bien. Grâce à Lucas, le match qui garde un peu de suspense jusqu'au bout. C'est le coach qui ne demande pas de faute. Parce qu'en effet, 5 fautes d'un côté, 4 de l'autre. Donc dès qu'il y aura une faute, même si c'est pas sûr à Thierry, il y aura des lancers francs. Après, n'oublions pas que les historiens jouent très physique depuis le début. Les fautes, visiblement, ça les connaît un peu. Peut-être que les géographes peuvent jouer sur ce défaut. Mais il faut avouer que les historiens sont au rendez-vous en termes de réussite. Allez, alors là, c'est soit il y a quelqu'un qui est très grand ou qui a de la détente. Et c'est le cas. Il y a une détente. Attention à ne pas se faire. J'aurais besoin de balai. Allez, dans ce cas-là, ballon rendu aux historiens. Ballon rendu aux historiens, oui. Le panier n'est pas accordé. C'est compté comme un rebond offensif. Très compliqué, elle essaie de tirer sur le billot qui fera bon 1m80. Il n'a pas falloir faire d'erreur sur cette remise. Yoni qui passe pour Samy. Samy, malheureusement, qui ne maîtrise pas son ballon. La passe à terre était intelligente, mais un peu compliquée à maîtriser. Et bien là, on a fait. Allez, on va voir ce que vont faire les historiens sur cette possession. Attention, on rappelle, grosse défense. Pour rappel, l'interception de Lucas. 5 secondes pour en mettre en jeu à chaque fois. Ah, dommage. Dommage, malheureusement. Les ballons qui ne sont pas contrôlés. Énormément de pertes de balles. Incompréhension pour les géographes sur ces actions. Ils avaient l'opportunité de revenir. Allez, il a 2 minutes malgré la performance de Lucas Dumont dans cette fin de match. Ce sont des historiens marques. Et c'est une belle interception face à Eva. Lucas qui reprend la balle. Lucas face à Elias. Lucas à 3 points. Le 3 points, malheureusement, en désaxé. Mais la balle sera toujours pour les géographes. Il a raison d'essayer de tirer à 3 points avec le tour qui reste. Samy face à Léo. Léo qui avait le pied sur la ligne, mais ce n'est pas grave. C'est repris par Yoni. Yoni pour Samy. Samy qui va mettre à 2 points. Allez, moins 7. Ce n'est pas terminé. En 7, une 19. Il y a encore quelques possessions pour espérer raccrocher le score. Une grosse défense et puis quelques paniers. Mais peut-être que les historiens vont justement clôturer le match. C'est le bon moment de redonner la balle à Elias s'ils veulent marquer. Ou alors aller chercher une possibilité du côté de Noé qui est en réussite aujourd'hui. Ils sont en train de manger le chrono. Il faut essayer de reprendre le ballon. Le fadeaway qui était bien tenté. Allez, panier impératif. Attention à Guillaume. Panier impératif pour les géographes. Ça se bat. Antoine qui récupère la balle. Ballon pour les géographes. Et le ballon pour la meute. Cette possession est très importante pour la meute. 50 secondes à jouer. Et on a comme une serpillère pour l'on de notre une. Ah, visiblement, on a augmenté le budget à la mi-temps. Nous avons une serpillère. Allez, ballon pour les géographes là. C'est primordial de marquer. Moins 7 à 50 secondes. Allez, Lucas face à Elias. L'éternel duel de ce match. Je vais essayer à 3 points. Lucas qui se retourne. Lucas qui est seul. Attention. Il absorbe le ballon. Guillaume. Guillaume qui conserve son ballon. Guillaume. Guillaume qui lève un peu la tête. C'est un peu court pour Guillaume. Malheureusement qu'il prend son propre rebond. Guillaume qui marque. Et Guillaume qui marque. Allez, 30 secondes, moins 5. Moins 5 à 30 secondes de la fin. Attention, attention à la défense. Oh là là, la faute. Lancer franc à venir pour Elias. C'est sur ces lancers francs qu'il y a la possibilité de clôturer ce match. On peut d'ores et déjà dire que si les lancers francs sont marqués, les historiens ont de grandes chances de remporter cette rencontre. Allez, 20 secondes, c'est possible. C'est toujours possible pour la meute rouge si Elias rate les deux lancers francs. Qui a dépagné très rapidement derrière, on ne sait jamais. Il faut rester concentré. En tout cas, au basket, c'est jamais gagné avec 5 points d'avance à 20 secondes de la fin. Attention, il loupe le premier. Allez, Elias qui va tirer ce deuxième lancers francs. Et ça ne rentre pas, le rebond. Attention, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Allez, Lucas. Lucas qui va vouloir y aller. Lucas qui file la balle. Ah, Antoine, qui marque. On est à 68, 65. Allez, moins 3 secondes à jouer. Attention. Et la balle, et la balle est rendue au géographe. La balle est rendue au géographe, attention. Voilà, là, ils peuvent s'en vouloir. Les géographes ne peuvent pas avoir marqué pendant un long moment. Parce que là, ils font un comeback assez incroyable. Très, très attention à cette possession, mesdames et messieurs. Parce que sur cette possession, on peut voir un comeback des géographes. Allez, est-ce qu'ils vont la jouer à 3 points ou à 2 points ? À 3 points, c'est risqué. À 2 points, il faudra reprendre le ballon après. Lucas qui demande un temps mort. Attention, il n'y a plus de temps mort. Il n'y a plus de temps mort. L'arbitre vient de le dire à Lucas. Temps mort qui est refusé. Temps mort refusé. Attention. Oui, ça va dessous. C'est loupé. Guillaume qui reprend. Guillaume, c'est court. Ah là 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 là. Et ça reprend pour Elia. C'est la faute de Lucas. Ouais. Il n'avait pas le choix de faire la faute. Dommage. Allez, si, mais au moins, on s'est fait. Le match est plié pour les historiens. Je dirais même qu'à 3 secondes, sauf à un tir alléluia, malheureusement, il n'y a plus de temps mort. Plus de temps mort. Donc, s'il y a un rebond après, en 3 secondes, il faudra faire un 3 points. Et les historiens qui commencent à célébrer. Un 3 points miraculeux. Mais là, ils y auront cru jusqu'au bout, les géographes. Malheureusement, il y a un joueur qui a survolé cette rencontre. Et c'est Elia ce soir. Allez, là, qu'il marque ou pas. S'il marque 4 points d'avance, s'il ne marque pas, c'est quasiment fait aussi. C'est terminé. C'est terminé. Les historiens qui vont s'imposer. Ils s'imposent. Victoire de la Boudlague. Victoire de la Boudlague type. Ils n'ont plus leur revanche par rapport à l'an dernier. Et ça c'est, ils ont bien raison. En tout cas, quel beau match. On peut dire qu'après ça, on peut mourir tranquille. La rivalité est visiblement à son cong un partout dans ces rencontres entre les géographes et les historiens. 4 points d'écart sur ce match. 6 sur le précédent. Les deux équipes qui ont gagné un match, il faudra forcément organiser un troisième. On peut remercier les deux équipes qui ont donné un niveau de jeu incroyable sur cette rencontre. On peut remercier Lucas qui a fait revenir les géographes et qui a fait vibrer tout le monde jusqu'à la fin. Et il est temps de délire notre meilleur joueur du match. Je laisse le Tchad commencer à se manifester. Je laisse le Tchad réfléchir, Mathieu, nous avons un choix à faire. Il n'a pas gagné, mais Lucas était quand même assez incroyable. Surtout que c'est lui qui porte l'équipe à la fin du match. S'il fallait désigner le meilleur joueur dans l'équipe gagnante, je dirais Elias. On va pencher sur Elias aussi. En tout cas, c'est notre vote. Oui, on voit effectivement Lucas qui remonte. Lucas qui a fait la meilleure action du match, selon moi. Le panier à trois points avec la faute a clairement relancé son équipe. Et il peut être fier pour ça. Les géographes peuvent être fiers de... Un joueur, malheureusement, a relâché le bas. Et c'est Elias. Il y a l'historien qui sait, le regard du terrain. L'historien, quel est votre métier ? Oh, oh, oh. On, 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 on. On, 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 on. Nous sommes les champions Nous sommes les champions No time for losers Nous sommes les champions On the world Nous sommes les champions Et le trophée de ce match Qui est remis par le président de l'université en personne Monsieur Pascal Leroux Un grand merci La but ! 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 LPP, 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 LPP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est vrai que c'était un match qui a été assez serré, notamment au début de la deuxième mi-temps. Comment est-ce que vous avez appréhendé le fait de garder cette longueur d'avance ? Surtout qu'il y a eu un petit relâchement dans le deuxième quartan qui aurait pu vous coûter la victoire. Il y a eu peut-être un petit relâchement déjà qu'on a vu première mi-temps, 3 points d'écart, 35-32. Mais même état d'esprit qu'au premier quartan, tout de suite deux ans, on la remet 9-2, là on fait presque la même chose. On a rattrapé notre défense, elle était vraiment excellente. Donc on creuse l'écart, on a toujours été devant. Certes, la fin, il rattrape un petit peu, j'ai fait tourner, tout le monde a joué, vraiment. Même tous les quartans, il y a eu au moins des filles qui jouaient. C'est mon but aussi. Et juste, l'équipe a été folle, on a gagné ce rang quand même. On avait pas mal d'avance, on avait tué le match un peu avant. Mais, parfait. Et juste, merci, les géographes, très bonne équipe aussi. Et quel match ! C'est vrai, match de folie. J'avoue que les 4 points d'écart à la fin, je ne revenais pas. J'étais un peu fou parce que, je ne vais pas te le cacher, j'étais pour les géographes. Mais bon, c'est le jeu. Deuxième petite question. Alors, on vous a vu justement faire énormément tourner vos joueurs. Et aussi beaucoup utiliser les cartons. Qu'est-ce que tu disais à tes joueurs pendant ces quart-temps ? C'est temps mort, pardon. Temps mort comme quart-temps, vraiment, arrêt de jeu. Les 5 qui jouaient sur le banc. Les consignes, très clairs, simples. Parce que ce n'est pas non plus des pros de basket. Des petits points qu'on peut modifier sur l'agressivité, sur des rebonds. Genre, ça a 15 ans, les joueurs, etc. Leur donner confiance, les encourager énormément. Vraiment, c'est ce qui a été fait. Et juste, ça a marché. On a déroulé notre jeu. Et très belle victoire, juste. Vraiment. En tout cas, félicitations encore. Est-ce que ça promet un troisième ou un deuxième mandat de coach au sein de cette équipe ? Ce n'est pas moi qui m'ai décidé. Moi, j'ai fait la victoire. J'espère maintenant une belle. Et bien sûr, j'aimerais être coach. Mais ce n'est pas moi qui décide. On verra. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Merci encore et félicitations. On va maintenant se tourner vers le coach. Gabriel, coach de l'équipe des géographes. Malheureux, 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 malheureuse défaite, pardon. Franchement, ça me fait chier. Mais vraiment. Et malgré tout, on a vu de l'envie, des beaux duels. Comment est-ce que tu as construit ton équipe, ta défense ? Comment est-ce que tu faisais pour faire rotationner tes joueurs, etc. ? D'une auto ? Déjà, j'aimerais dire que je suis super fier de notre équipe. Voilà le message pour eux. Ils se sont battus jusqu'au bout. Je suis très fier d'eux, honnêtement. Je suis super fier d'eux. Même si on a perdu, on a perdu ensemble. Et franchement, je ne suis limite pas déçu parce qu'on a produit un match ensemble qui était hyper beau. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est à force de m'entraîner avec eux. Je ne l'avais pas fait l'année dernière. Là, cette année, j'ai pu beaucoup m'entraîner avec eux. Donc, j'ai pu aussi un peu connaître ce qui était leur point fort, leur point faible. Donc, c'était déjà plus facile à coacher. Et forcément, il y en a qui aimaient beaucoup plus jouer avec, d'autres moins. Et donc, forcément, les cinq sont plus faciles à faire. Mais voilà, je suis super fier de ce qu'on a fait aujourd'hui, en tout cas. Alors, en tout cas, félicitations parce que ça reste une remontée assez exceptionnelle. mener de 20 points, revenir à 65 points, enfin à 4 points, du coup, des cas. Ça a été quoi, le déclic ? On a eu ça deux fois. Au début du premier quart de temps, je crois qu'on m'a entendu. En fait, tout ce qu'on faisait à l'entraînement, on ne le faisait pas du tout au début de match. Du coup, j'étais en mode, mais ce n'est pas la même équipe que j'ai vue depuis des mois. Et à 15-15, en fait, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois rentré le 5, le 5 team qu'on avait mis en place tous. Et je me suis dit, oui, il faut absolument qu'après, si jamais ils sont fatigués, ils me le disent. Et après, je fais tourner quoi qu'il arrive, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, ce n'est pas passé. On fait une superbe remontée quand même. Je suis fier parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout alors qu'on n'aurait pu vraiment lâcher. Même moi, honnêtement, je n'y étais plus vraiment. Franchement, ils ont fait un super match et franchement, il faut les remercier. Et en parlant de super match, quels sont les joueurs qui t'ont le plus impressionné ? Pas forcément par leur qualité technique, mais parce que tu ne t'attendais pas, parce qu'ils se donnent autant ou quoi ? Je pense qu'il y a Samy. Je ne sais plus, c'est quoi son numéro de maillot ? 84, il me semble. Samy, impressionnant dans la raquette. Je trouve qu'il a fait un match hors norme. Je ne m'y attendais pas du tout, honnêtement. Je savais qu'il allait marquer des points, mais il a été hors norme. Après, je suis obligé de le citer, je suis obligé de dire Lucas. Il est en neuf. Ça a été un patron sur le terrain. Franchement, il s'est blessé à un moment pendant le match. Et du coup, je n'ai plus à pu le faire jouer autant que je me voulais. Mais tant pis, on a fait comme ça, on l'a fait avec. Ouais, sinon, Yoni, qui malgré tout a super bien joué, définitivement. Et notre prof, Guillaume Paysan, qui a aussi, définitivement, été super. Mais de toute façon, tous les joueurs, ils peuvent être heureux. Honnêtement, même les filles, elles sont super bien sorties aujourd'hui. On a le numéro 9, justement, qui passe juste à côté de nous, la star, finalement, de ce match. On va le laisser retourner en vestiaire. Alors, on s'est entraîné un peu, enfin, je me suis entraîné un peu avec les géographes. Mais c'était quoi votre séance typique d'entraînement ? Ah ! Alors, le classique, c'était un exercice criss-cross pour pouvoir se mettre en jambes, faire chauffer le corps et surtout reprendre un peu, toucher le ballon. Comme ça, vu que c'est du 3, 2 contre 1 après, derrière, on touche beaucoup de ballons. Souvent, on travaillait après un plan de jeu, donc soit défensif, soit un coup d'écran, soit un coup offensif. Et après, ça partait sur un match classique. C'est comme ça, on se mettait en fait en condition de match, à la fin, quoi qu'il arrive. En début, on touchait beaucoup de ballons pour reprendre les bonnes vieilles habitudes. Et après, quelque chose pour améliorer les points forts de chacun. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gabriel n'est pas du tout basketeur à la base. Il vient du hand. C'était une transition assez remarquable, finalement, parce que victoire l'année dernière. Aujourd'hui, défaite, mais défaite à rien du tout. Et surtout, une équipe qui a évolué énormément par rapport à l'année dernière. C'était autour des 40 points l'année dernière qui avaient été marqués. Là, on est quasiment à 70. On est vers 65-70, donc c'est quand même assez honorable. Et finalement, j'ai envie de te féliciter pour ton travail. Et puis, félicitations à tes joueurs aussi, malgré la défaite. C'est vrai dire, quand même, merci à toute l'équipe technique. Derrière la caméra, il y a beaucoup de monde dans l'ombre. Rien que le caméraman qui est juste là. Et il y a beaucoup de monde qui sont dans l'ombre et qui ont fait un super travail. Ils ont mis la veille en place. Et ils ont tout géré parfaitement. Ils sont venus une heure avant et ils ont tout fait parfaitement. Donc, merci à vous. Parce que si on a une trace aujourd'hui du match du jour, c'est grâce à vous. Donc, merci à toute l'équipe dans l'ombre. Thomas, Jules, tout le monde. Franchement, merci à vous. Parce que ça a été... On a vécu un super moment. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à toi d'avoir regardé le matos aussi. Merci à vous. Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Merci d'avoir supporté les équipes de géographes et d'historiens. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501